Les fruits des figues de Barbarie comporte quelques petits piquants des épines qui risquent de vous faire très mal et de rendre votre journée très désagréable si vous vous faites piquer. Nous allons voir comment on peut les récolter sans se faire piquer. Alors la technique que je vous propose, ici il y a 4 figues de Barbarie, ces deux là sont vertes et encore non comestibles, celle-ci est pratiquement mûre et enfin celle-ci où on aperçoit les petites épines qui est bien mûre, on voit même des petits points qui montrent une surmaturité. Alors l'idée c'est de ne pas les prendre dans la main. Donc là je prends, ça peut être deux fourchettes, deux cuillères, donc je saisis bien la figue et avec un couteau, je viens couper. Voilà. Donc je vais enlever un petit peu l'excédent. Mieux vaut ne pas couper donc la raquette et mieux vaut faire cette opération un jour où c'est sec pour bien que ça cicatrise. Alors je recommence. Voilà. Ensuite donc je peux nettoyer un petit peu. Voilà. Alors ce qui est surprenant dans ces figues de Barbarie, c'est que dès la première année, puisque j'ai mis les raquettes en terre au mois d'avril ou mars et au mois de septembre-octobre, je peux récolter des fruits. Alors ensuite pour la consommer, donc de la même manière, on utilise couteau et fourchette, pardon. couteau et fourchette, donc je coupe les deux côtés et je viens dérouler. couteau et fourchette. Alors elle est vraiment bien mûre. voilà. Voilà. Donc, alors vous pouvez encore la découper en petits morceaux ou bien la manger directement. je vais vous montrer directement.